Nous nous rendons grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, remercions le président de la République qui nous a accordé cette agence cet après-midi pour nous rencontrer en tant que religieux. Nous souhaitons la bienvenue dans le palais et puis suite à nos demandes respectives, il nous a reçus pour régler beaucoup de problèmes, c'est-à-dire ajuster beaucoup de problèmes et en prendre connaissance, comme il est nouvellement élu. Nous avons été très sensibles et heureux de sa disponibilité, de son expérience que nous avons appris à le connaître et qui nous a beaucoup distribué, beaucoup de paroles éloquentes d'abord, mais aussi de dimensions exceptionnelles de sa connaissance et de son bon vouloir pour le pays, pour que le pays avance dans la paix et la sérénité, les engagements que les populations ont pris par rapport au gouvernement et du gouvernement par rapport aux populations aussi, que nous rendons ce pays gouvernable, paisible, propre, parce que sans doute nous avons entendu les appels que nous avons faits pour les samedis matins de tous les mois, que tout le monde s'y mette, qu'on rend ce pays agréable à vivre parce que prochainement il y aura l'hivernage, mais surtout pour le bon déroulement de la fête de Tabaski que nous attendons très prochainement. Il nous a rendu très satisfaits, il a répondu et réglé nos problèmes, surtout pour les imams qui sont dans tous les quartiers, sur notre, on peut dire dans tout le Sénégal. Donc son geste envers les populations, envers les imams, pour sa considération personnelle à notre égard, nous le remercions infiniment et comptons sur sa disponibilité pour très prochainement les engagements qu'il a pris et en faire aussi une direction des affaires religieuses ici au Palais même pour que nous ayons un interlocuteur à qui parler, à qui adresser nos donnances ou nos propositions pour que le Sénégal marche dans la paix et la concorde nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada